Bonjour tout le monde! Je suis en compagnie de mon petit animal Spocky, mon petit sphinx maison, et avec un bon café. Je fais une petite vidéo parce qu'on a eu un message, aujourd'hui même, d'un membre désespéré qui avait une toile comportant plusieurs vallons à l'intérieur. Je lui ai demandé de m'apporter la toile en lui disant que j'étais pour la réparer pour elle, et en échange, j'en profite pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer ma technique que j'ai pour réparer une toile avec des vallons ou des rivières. Je vais essayer d'utiliser plus le terme rivière parce que c'est plus le terme approprié. Bon, j'ai reçu la toile comme telle. C'est une toile, comme vous pouvez voir, une 30x40. On voit que c'est une colle double face. C'est le même type de colle que mon fournisseur utilise, mais cette toile-là ne vient pas dans mon fournisseur car ce n'est pas les codes de mon fournisseur qui est imprimé dessus. Comme ça, je ne le sais pas, ça doit être une toile qui vient soit de AliExpress ou de Amazon ou un autre site du genre de revendeur. Comme vous pouvez voir, à l'arrière, il y a beaucoup, beaucoup de vallons. Il y a une technique pour pouvoir réparer les vallons facilement et rapidement quand ils ne sont pas aussi prononcés. Mais là, celle-là, on va essayer de faire quelque chose avec ensemble. Comme ça, ma première évaluation de la toile, parce que j'ai discuté un petit peu avec la membre qui m'a apporté sa toile, je constate qu'elle est sec. Elle est dure, elle est rigide. C'est une vieille toile. Qu'est-ce qui a causé les vallons? Premièrement, c'est le fait que le fournisseur a dû le rouler très serré. Qu'est-ce que ça a fait durant ce temps-là? La colle, elle a été étirée un petit peu. Puis, vu que c'est une vieille toile, bien, avec le temps, la colle, elle a séchée un petit peu. Elle a rétrécie. Comme ça, en rétrécissant, ça a créé les vallons. Comme ça, c'est peut-être pas toujours une bonne idée d'entreposer des toiles que vous avez achetées et puis les faire dans un an ou deux ans, parce que vous risquez d'avoir ce problème-là. Si vous le faites, entreposez-les à plat pour que la colle garde sa forme et ne soit pas étirée. OK. Comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs techniques, mais là, je vais utiliser pour cette toile-là la technique extrême. Parce que les vallons, les rivières plutôt, excusez-moi, sont extrêmes. Comme ça, on n'aura pas le choix d'utiliser une technique hors normes. Je vais vous faire une autre vidéo pour réparer les vallons sur des toiles aussi qui sont moins vieilles et qui sont moins endommagées, puis qui sont même faites avec les diamants pour qu'on puisse la récupérer et la réparer. Mais là, ça, ça sera une autre vidéo. OK. Bon. Première chose. La colle qui est dessus, c'est une colle double face. Vu qu'elle est vieille, elle a vraiment collé sur la toile, on ne peut pas l'enlever. Si ça aurait été une toile fraîche, on aurait pu retirer aisément la colle double face pour pouvoir la remplacer. Moi, ce que je propose dans ce problème-là, c'est d'ajouter une nouvelle colle. Pour ça, j'ai en boutique des feuilles de colle double face. Ça a l'air d'une feuille de papier jaune, mais en réalité, ce n'est pas une feuille de papier jaune, même si elle est très mince, comme vous voyez. C'est vraiment deux feuilles de papier jaune et à l'intérieur, il y a une feuille extra mince de colle double face. OK. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de la réparer, enlever les vallons et poser une nouvelle feuille, une nouvelle feuille de colle par-dessus. Pour ça, bien là, ça m'a pris deux feuilles comme ça, que j'ai découpées au préalable dans le format 30x40 pour l'adapter à la toile. Comme ça, j'ai mes reteuilles. Gardez-les, les reteuilles, c'est vraiment très pratique quand vous allez avoir des petites réparations à faire. OK. Je mets ça de côté. On met ça de côté. Je vais pencher un peu la caméra pour qu'on puisse voir un petit peu mieux mon travail. Je m'excuse pour mon entrejambe, là, c'est pas voulu. Bon. On va commencer par retirer la toile. Excusez, le papier de la toile. Seulement dans le milieu. Je le plie pour que je puisse travailler à l'aise. Je ne sais pas si on peut voir vraiment, mais les vallons sont quand même très prononcés de ce côté-là. Ce que je vais faire, je vais prendre un exacto. Je vais sillonner les vallons. Je n'appuie pas trop fort parce que je ne veux pas couper la toile. Mon but, c'est juste que la colle puisse être coupée et qu'elle puisse être séparée par la suite. Comme vous pouvez voir, j'y vois doucement. On coupe les vallons, les rivières. Je remets le papier, le papier protecteur, par-dessus. Comme la toile est vieille, elle est sec, on ne peut pas l'étirer pour lui redonner une forme à plat. Comme ça, dans des cas extrêmes comme ça, je vais utiliser un fer à repasser et un papier parchemin aussi. Donc ça, on va voir, on fait l'expérience ensemble, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Prenez du papier parchemin. Betty Crocker, vous avez des belles feuilles. Ce n'est pas cher, c'est 1,25$ seulement. Un emballage de 10 feuilles. Comme ça, vous avez des feuilles qui est quand même d'un très bon format, qui va couvrir au complet le 30 par 40. Les feuilles sont pliées en deux en passant dans l'emballage. Comme ça, je vais mettre mon papier parchemin. Hé, Spock, arrête de chialer. Je ne sais pas si le monde t'entend, là, mais tu es pas mal chialeux. Attendez un peu, je vais lui donner des minouches, ça va le calmer. Puis en même temps, je vais approcher le fer à repasser parce que je l'ai déposé à un endroit sécuritaire pour ne pas que mon chat se blesse. Je reviens. Bon, je suis de retour. On va essayer d'aplatir la toile. Pourquoi j'utilise un fer à repasser? C'est parce que tout simplement que la toile, vu qu'elle est très sec, en la chauffant, on va essayer de la ramollir pour qu'on puisse la remettre à plat. Je prends tout simplement un papier parchemin parce que ça résiste à la chaleur, c'est anti-adhérent et en même temps, bien, ça ne souillera pas la toile. Comme ça, j'y vais tranquillement. Je suis un petit peu au bout de mon fer à repasser. Puis en passant cette étape-là, ne le faites pas sur une planche à repasser. Une planche à repasser, premièrement, c'est pas plat. Il y a un tissu, il y a de la mousse dessus. Ça risque de créer, c'est bien bon pour les vêtements, mais ça risque de créer un autre problème. Je regarde comme il faut. Je le sens que déjà, elle commence à être plus plate. Je vais essayer de vous montrer. On ne voit pas très bien, mais je passe le doigt, puis je le sens moins la dénivellation comparée à ici, qui est plus une montagne que je pourrais... Je replace mon papier parchemin. Vous utilisez chaleur très basse sur votre fer aussi. On ne peut pas la brûler non plus, parce que dites-vous que ça va chauffer aussi. En même temps, la colle sur l'autre côté de la toile. Pourquoi j'ai coupé la colle? C'est tout simplement pour permettre qu'elle puisse s'étendre, s'étirer un petit peu. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un espace sans colle sur votre toile. C'est pour ça qu'on va la corriger en mettant une nouvelle colle par-dessus. On va regarder ce que ça a l'air. Ici, je ne le sens pas. Ici, ça s'est revenu quand même à plat un petit peu. Ici, il y en a encore besoin. Comme ça, je continue. Au pire, je la retourne. Je vais vérifier, voir ma colle, si elle n'a pas besoin d'être encore coupée. Je vais y redonner un autre petit coup de couteau, au pire. Et je continue mon processus. Ça s'améliore. Mais ce n'est pas encore à mon avis. Parce qu'il faut dire que la toile, comme je vous disais, elle est très sec. Elle est très vieille. La cliente m'a dit que ça fait plus d'un an qu'elle l'avait acheté. Et en plus, elle l'a gardée entreposée, roulée. Je présume que la manière qui était roulée devait être roulée vraiment très serrée et un petit rouleau d'à peine un pouce, un pouce et demi diamètre. Ce qui n'est pas toujours recommandable. C'est pour ça que, quand c'est roulé comme ça, ça risque de faire des vallons. Je retourne. C'est déjà mieux. On commence à se sentir comparé à tantôt. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu la différence. C'est sûr qu'on va toujours les voir, les vallons. C'est un pli. Mais comparé à l'autre côté, vous voyez que les vallons sont beaucoup plus en relief. Notre but, c'est d'enlever le relief. Donc ça, j'y vais de l'autre côté. Maintenant. Et je recommence mon processus de couteau. Je n'ai pas grand espoir de ramener la toile à son 100%. Mais je pense qu'on va pouvoir éliminer au moins 60 à 70% des reliefs du vallon qu'il y a à l'intérieur de la toile. Et il y en a un autre ici. On va ramener le papier. Faites pas cette technique-là avec une colle coulée, par exemple. Parce qu'une colle coulée, elle est recouverte d'un plastique. Le plastique va fondre. Si vous voulez faire ça, bien, enlevez le plastique. Remplacez-le par du papier parchemin pour qu'il résiste à la chaleur, justement. Donc, on continue la technique du pressage. Désolé. Mon fer est accroché dans une rivière. Il n'a pas peur d'en mettre de la pression parce qu'il est ramené à plat. Déjà là, c'est mieux. Vraiment, lui, un petit peu, il est un petit peu récalcitrant. Mais comme je vous disais aussi, si ça aurait été une toile récente, qui était de fabrication récente, qui aurait été moins sec, la colle double face peut s'enlever quand même aisément. J'ai réparé une toile, il n'y a pas longtemps, d'une dame qu'elle avait mal partie sa toile quand elle a enlevé le plastique, pas le plastique, mais le papier de protection sur le dessus. La colle est restée collée après le papier. Comme ça, elle a essayé de replacer la colle par après, puis c'était tout un gâchis. Comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement coupé un carré à l'intérieur et j'ai recollé dans la portion qui manquait de la colle, cette feuille de colle double face. Et la toile, ça n'apparaît pas du tout. Comme ça, là, on voit un petit peu moins le vallon. Ici, je ne l'aime pas vraiment. Lui non plus, il est plus en relief. Comme ça, on va se concentrer sur le centre ici. Il faut dire aussi que le papier a aussi ses vallons parce que le papier a pris sa forme. Comme ça, pour continuer, je vais prendre une deuxième feuille de colle, pas de colle, mais de papier par chemin, de papier pour la cuisine, tout simplement la cuisson. Je vais le remettre dessus pour qu'il y ait un papier plat. Tenez, regardez, déjà là, on les voit moins les vallons. Comme ça, là, on a une feuille plate. Je reprends mon papier par chemin sur le dessus et je continue. N'utilisez pas l'estime de votre fer à repasser non plus. C'est pas conseillé. Malgré que, peut-être, ça serait surprenant, je ne l'ai tout simplement pas essayé. Je ne dis pas que je détiens toutes les réponses au Diamond Penting parce que j'apprends moi aussi en faisant des expériences. mais j'essaie d'y aller où c'est que la logique. Bon, on va aller voir. C'est mieux. Je vais augmenter un petit peu la chaleur. Sur une échelle de 5, je l'avais mis à 1.5. Je vais la monter à 2.5 la chaleur, voir si ça va faire une différence. Parce que moi aussi, j'apprends en même temps mou, là. Parce que je n'ai jamais eu ce problème-là à régler avec. Pas aussi drastique. Mais j'essaie toujours d'utiliser du papier par chemin, justement, pour protéger. Ça, si vous avez des meubles en mélamine aussi, là. Souvent, les rebords, la petite bande qui est décorative qui est sur le côté, souvent, elle décolle avec le temps, comme ça. Vous pouvez l'utiliser, cette technique-là aussi. Papier par chemin, faire passer, mais chaleur très faible. Puis, en passant dessus, ça va ramollir la colle. Et, votre bande va recoller. Ah, là, lui, je l'aime mieux. C'est bon. Lui, il est un petit peu dur encore. Fait que, si vous regardez maintenant, dans cette portion-là, on avait un gros vallon. Ici, on ne la voit plus. Il y en a un petit, ici, qui y paraît encore. Comme ça, dans le fond, toute cette partie-là est quand même réparée. Ici, on en voit un encore, un peu, qu'on va se concentrer dessus. Et, aussi, ici. On le voit qu'il va un petit peu plus haut, aussi. Comme ça, on va commencer par cette zone-là. Et, on va continuer avec les autres zones. C'est toujours bon, aussi, en même temps, de relever le papier, étirer un petit peu la toile pour essayer que le papier rentre dans le vallon pour l'aider à garder, à prendre sa forme. Tant qu'à être là, on va faire l'autre côté aussi. Il est tellement sec que le coin, il ne veut pas revenir. On va le passer au fond du arrêt. Bon, on continue. Je le sais que c'est long. Mais, j'aime autant vous faire une vidéo one-shot pour vous montrer vraiment, là, pour ne pas faire de coupeurs, pour que ça sente tellement facile, aussi, à réparer. Puis, qu'après, vous ayez des problèmes, tu sais. Comme ça, je vous montre vraiment toutes les étapes que je fais. Bon, vous avez ici. Puis, en même temps, on va essayer d'y redonner son coin. Puis, le rendre un petit peu plus haut. J'en donne la pression dessus, là. J'y mets du poids. En passant, ce que j'ai en dessous... Excusez. Non, ben, tiens. Je vais prendre une gorgée de café. Je commence à avoir gorge sèche. Ce que j'ai en dessous, c'est une planche à découper. Je l'ai acheté dans un magasin de dollars plus. C'est fait exprès pour le bricolage. Ça a un enduit sur le dessus qui va empêcher les... Les coups de couteau d'aller trop profondément. Ça protège. C'est sûr que ça s'endommage avec le temps. Mais, ça ne m'a pas coûté très, très cher. Peut-être une dizaine de dollars au maximum. Il y en a d'autres aussi, des plus grands modèles que vous pouvez trouver chez Bureau en gros aussi. C'est un article de bricolage qui est quand même très pratique. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Bon, je ne sens quasiment plus les rivières. On les voit toujours. On ne peut pas les effacer. Ils sont là. Mais, au moins, la toile est devenue beaucoup plus plate. Puis, c'est le fun. Elle est chaude. Oui. Comme ça, je vous dirais que... Elle commence à être pas mal à mon goût. Comme ça, je n'irai pas plus loin avec. Comme ça, je vais vous mettre sur pause le temps d'aller sécuriser mon fer à repasser. Bon, me revoilà. OK. Là, c'est la partie la plus délicate qu'on va avoir à faire. Bon, comme je vous ai dit, j'ai mes deux feuilles. de colle qui sont déjà pré-découpées pour aller sur notre toile. Bon. C'est quand même assez difficile à faire. Moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'ongles. Puis, en même temps, vu que c'est extrêmement mince, je prends ma pointe d'Exacto pour pouvoir séparer des feuilles. OK. En la séparant. Ici, c'est la feuille. Je sens que c'est anti-adhésif. Ici, c'est la colle. Comme ça, j'enlève la colle. J'enlève la feuille. Et je garde la feuille avec la colle. Et ça, là, c'est très important. N'essayez pas de partir dans un coin. OK. La meilleure technique pour déposer la feuille, je vais le faire, non, je vais le faire en bas, parce que je suis plus à l'aise en bas. Vous faites une bulle, comme ça. Vous vous centrez bien comme il faut. Vous déposez la bulle et vous amenez le papier à l'intérieur, dessus, pour pouvoir le placer. Comme ça, ma feuille de colle est exempt de vallon, présentement. La deuxième feuille, on la prépare encore. Ça ne marche pas d'un coin, je m'en vais sur l'autre. Je vous le dis, c'est extrêmement mince. Bon, ici, je l'ai. Un peu, j'ai des gros doigts. Regardez, là, la colle, elle a essayé de décoller un petit peu. Comme ça, je vais la prendre. Et je vais la ré-étirer. Là, j'ai une petite portion de colle que je vais enlever, parce qu'elle a embarquée par elle-même. Je vais enlever cette portion-là. Au pire aller, on va la corriger par après. Parce que si vous regardez, je vais vous montrer, elle est en train de faire des petits dégâts. Ma colle, c'est très mince, c'est très difficile à travailler. Bon. Ça, là, c'est fort. Comme je vous l'ai montré, je vais utiliser le coin dans un coin. Comme ça, ce n'est pas très grave. Parce qu'il y a déjà de la colle dans le coin qui forme le coin. Comme ça, si je manque un petit coin de colle, ce n'est pas grave. L'autre en dessous, elle va faire la job. Puis, c'est vu que c'est tellement mince que ça ne apparaîtra pas la dénivellation. OK. Comme ça, je m'aligne, je fais ma bulle. Et quand je la dépose, je vais dessus. OK. Vous voyez, même s'il y a un petit espace, ce n'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, il y a de la colle aussi dessus l'autre. Comme ça. J'ai ma colle installée sur le papier. Là, je vais prendre encore ma petite pointe de couteau pour enlever l'autre papier. Et voilà. Ma toile, si vous regardez, je vais essayer de vous donner des reflets de lumière. elles ne semblent plus avoir de vallons apparents dessus. Ce qui reste, c'est sûr qu'il y a des petites traces un peu visibles, mais c'est tellement minime qu'avec les diamants, ça paraîtra peu. comme ça. Mon beau papier parchemin, pas celui que j'ai utilisé pour, excusez-moi, pour que j'ai utilisé avec le fer passé, mais l'autre de protection, je mettais en dessous. Bien, je le dépose sur la toile. Et ça va être maintenant son nouveau papier de protection que la dame va pouvoir enlever tranquillement. Toujours étirer le papier, parce que si le papier, il y a un pli et que vous le roulez, vous créez d'autres vallons. Il faut vraiment qu'il soit le plus à plat possible. Enlever les bulles d'air et regardez. Voyez-vous des vallons? On pourrait dire que la toile, maintenant, elle est réparée. Bon, si vous avez d'autres questions, aussi, vous pouvez toujours me joindre sur le groupe Passion d'épée et je me ferais plaisir de vous répondre. C'est sûr que de ce temps-ci, je suis très débordé. Comme ça, étonnez-vous pas, des fois, si ça prend deux, trois ou quatre jours de réponse. Je conserve quand même tous les messages et je finis toujours par vous répondre. Là-dessus, bien, je vous souhaite une belle journée et un bon dépé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada